Terreur du pays, attaque terroriste au poste de gendarmerie de Tamani dans le cercle de Barawili. La situation est sous contrôle grâce à nos forces de défense et de sécurité, constat fait par les gouverneurs de la région de Ségou, Kandesila. C'est le poste de gendarmerie de Tamani qui a été la cible de cette attaque par des hommes armés non identifiés. Selon les témoignages recueillis sur place par les autorités régionales, c'est en début de nuit que l'attaque a eu lieu ce jeudi. Donc on était là dans la salle, il y avait deux éléments ici qui étaient dans la cour ici. Maintenant, à notre grande surprise, lorsque nous brillons, donc ils sont venus, ils sont attaqués directement par les fenêtres. On était dans la salle, donc on a répondu, mais malheureusement, ils avaient un peu plus de force que nous. C'est fait aux environs de 19h30 vers 19h30 maintenant. Aussitôt, le renfort a été dépêché sur place. On déploie malheureusement deux morts et deux blessés. C'est un événement malheureux que nous condamnons avec la dernière énergie. Donc, c'est des actions qui ne nous font pas peur. Pour nous, c'est des actions isolées après leur débâcle, après leur débâcle de Moura. Et les débâcles ne feront que se suivre, incha'Allah. Nous allons continuer de les traquer. Le message particulier que j'ai à lancer, c'est à l'endroit, n'est-ce pas, de nos hommes. On n'a rien à leur reprocher. C'est de continuer à faire correctement leur travail. Le ratissage et les opérations de sécurisation de la zone sont en cours. Une occasion pour le gouverneur d'inviter les populations à plus de collaboration. À l'adresse des populations, c'est de leur demander de croire en leur force, de croire en leur fâme, de croire, n'est-ce pas, aux différents hommes qui sont chargés d'assurer leur sécurité et de continuer à fournir leurs renseignements. Donc, c'est de signaler tout mouvement suspect de déplacement en moto des gens qui sont susceptibles de faire du mal. Au nom des plus hautes autorités du pays, le gouverneur adresse ses condolences aux deux d'histoire. Morts, les armes à la main pour la patrie.